Autour de la table, les responsables des pompiers, des gendarmes, du conseil général et les services de l'Etat, réunis sous l'autorité du préfet. Comme le mois dernier, l'effort coefficient de marée, 119 samedi, annonce un niveau de la mer élevé. Alors la réunion s'ouvre sur un point météo. Donc on va avoir des hauteurs qui vont plafonner à 2,68 m le matin, un tout petit peu plus de houle. Les prévisions de Météo France sont rassurantes. Pas d'alerte jaune ou orange. Aucun niveau de vigilance ne devrait être atteint. Le centre opérationnel départemental, cette cellule réunie en cas de crise, ne sera pas déclenchée cette fois-ci. Il n'y a quasiment pas de houle. Compte tenu du vent qui va souffler de la terre vers la mer pendant toute la période, ça amortit les vagues qui arrivent à la côte. On a vraiment des conditions idéales au niveau météorologique. Des conditions météo qui font naître néanmoins des craintes sur la fréquentation du littoral. Notre attention est beaucoup plus attirée sur ce phénomène-là de déplacement de population que sur la partie submersion. Des milliers de pêcheurs à pied sont attendus dans les prochains jours. L'hélicoptère de la sécurité civile de La Rochelle se tiendra prêt à intervenir, notamment au moment de la remontée de la mer. Le Gouas, le Pont-Dieu et la baie de l'Aiguillon sont repérés comme des points où la vigilance devra être importante. Il faut éviter à la fois de surréagir, c'est-à-dire d'avoir des messages alarmistes alors que la situation ne le justifierait pas. Et en même temps, être prêt s'il y avait un incident et on a vu qu'il pouvait y en avoir, même en cas de beau temps, avec des personnes qui s'aventureraient trop loin, encouragées par ces bonnes conditions météo. L'issue de la réunion, un communiqué rappelant quelques règles au pêcheur à pied doit être rédigé à destination du public et des médias. Les élus du département recevront également une information dans les prochaines heures.